Bonjour frères et sœurs. Donc, quand les gens sont un peu fatigués, lassés d'une longue série comme celle qu'on fait dans Mathieu, le truc, c'est de prendre une pause, puis de prendre une série beaucoup plus ennuyeuse, un sujet drabe et pénible pour que quand on revient après ça, dans Mathieu, les gens disent « Wow, c'est dommage rafraîchissant ». Alors, c'est ce que nous allons faire pour les dix prochaines semaines, si le Seigneur le permet. En fait, je vous ai envoyé un plan par courriel, ceux qui reçoivent les mises à jour par courriel, de ce que je prévois, grosso modo, pour cette série. En fait, ce n'est pas premièrement parce que je sentais le besoin de prendre une pause de Mathieu. Je trouve que l'Évangile, ce n'est pas comme une épître. Il y a des récits, des narratifs, des exhortations. Alors, il y a plus de variété, on se lasse moins que quand on est juste dans la doctrine d'une épître. Mais non, en fait, c'est un besoin circonstanciel de notre vie d'Église qui m'a amené à préparer cette nouvelle série. C'était déjà dans ma tête depuis un bout de temps que je voulais y venir et je prévoyais donc le faire en début de cette année. Alors, c'est pour ça que j'accélérais et que je n'ai pas pris de pause du tout de Mathieu pour qu'on finisse un chapitre et qu'on arrête à un moment clé. Et en fait, vous savez que comme je suis seul ancien, que c'est une situation un peu anormale. Même notre Constitution exprime que s'il n'y a qu'un ancien, ce n'est pas la situation normale prévue par les Écritures. Il doit y avoir une pluralité d'anciens et comment on peut faire pour pallier à ce cas-là. Sauf qu'on ne doit pas rester toujours dans l'anormalité de notre situation. Et nous croyons que le Seigneur donne des officiers à cette Église, des anciens, des diacres. Mais comme c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, et comme on nomme pas nos anciens, nos diacres pour deux ans et c'est fini, et si on n'a pas été trop bons, ce n'est pas grave parce qu'on les remplace, comme on est pris avec pour longtemps parce qu'on les ordonne, il faut faire un processus rigoureux d'examination. Alors, je pensais qu'une bonne façon de préparer l'Église, à nommer des anciens, à examiner et à exercer le pouvoir des clés que nous possédons comme Église pour appeler des serviteurs de Dieu et les confirmer dans l'œuvre en leur imposant les mains, qu'une série de quelques messages sur ce sujet-là seraient appropriés et en même temps pour préparer ces futurs officiers anciens diacs à comprendre quelle est la nature de cet appel et que le Seigneur puisse donc les former déjà par sa parole. Donc, c'est une série thématique, mais je pense qu'il faut faire attention quand on fait des séries thématiques pour ne pas faire dire à la parole n'importe quoi. On peut prendre n'importe quel thème qu'on veut puis saupoudrer quelques versets ici et là puis faire dire un peu ce qu'on veut. C'est important de prêcher de manière expositoire, c'est-à-dire de laisser la parole de Dieu dire ce qu'elle a à dire et pas lui faire dire ce qu'on aimerait qu'elle dise. Et donc, il y a des passages dans l'Écriture qui nous parlent, des anciens, des diacs, mais il n'y a pas un texte complet, une épite dédiée seulement à cela. Alors, plutôt que de prêcher, par exemple, les épites pastorales, j'ai regroupé les textes clés qui m'apparaissaient les plus importants pour la question des officiers, de la nature de l'Église locale et nous allons les traverser en quelques semaines. Donc, c'est regroupé de manière thématique, mais en essayant que la matière de la prédication, comme devrait l'être toute prédication, soit le contenu biblique. Donc, pour commencer, on va avoir deux textes ce matin. Si vous voulez déjà vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, nous allons lire dans le premier texte, dans Matthieu. Je l'ai lu en plein milieu de la Péricope. Ça ne fait pas de logique nécessairement de commencer au verset 17 de Matthieu, mais les points sur lesquels je veux mettre l'emphase sont là. Alors, je ne vous ai pas la nécessité de lire la Péricope en entier. C'était un trop long texte et ensuite, on va lire 1 Timothée 3, 14 et 15. « S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Notre deuxième texte, 1 Timothée 3, 14 et 15. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » En restons debout devant le trône de la grâce de Dieu et implorons notre Seigneur de bénir sa parole. Seigneur, nous sommes réunis en ton nom, nous sommes devant toi. Nous sommes aux aguets pour recevoir les instructions de ta parole, pour que notre âme soit nourrie, pour que notre Église soit édifiée. Aide-nous à comprendre et aide-nous à pratiquer, Seigneur, les injonctions bibliques. Seigneur, on te remet notre vie d'Église, on te remet ces prochaines semaines, cette série, où on veut comprendre un peu mieux les offices et l'appel que tu adresses et que tu puisses faire entendre ton appel à des frères de notre Église et nous donner du discernement à chacun comme membre pour l'exercer et reconnaître ceux que tu appelles. Ô Dieu, nous nous attendons à toi et nous te prions que tu sois glorifié et bénis ta parole ce matin, ouvre notre intelligence et que ta parole agisse avec puissance au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Nous allons tenter de déclarer ces deux textes avec deux questions. Mes deux points de ce matin sont deux questions qu'on va poser à nos textes. La première, c'est qu'est-ce que l'Église visible? Pas simplement qu'est-ce que l'Église, mais on va s'attarder à une particularité de l'Église, l'Église visible. Et la deuxième question, c'est comment l'Église visible doit-elle être constituée ou organisée? Donc, allons-y avec notre première question. Qu'est-ce que l'Église visible? D'abord, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est le corps de Christ, l'épouse de Christ. Nous sommes les membres spirituels de Christ et ceux qui composent ce corps sont ceux qui sont rachetés. Si quelqu'un n'est pas racheté, il n'est pas l'Église. Alors, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une communauté de gens rachetés et qui ne fait pas n'importe quoi, qui a pour but d'être les membres du corps spirituel de Christ pour le servir dans le monde. Éphésiens 5, 23 nous dit que Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc, le corps sauvé. Au premier siècle, c'était assez facile d'identifier l'Église par rapport au reste de la communauté, surtout en raison des persécutions qu'il y avait contre l'Église. Ce n'était pas n'importe qui qui voulait joindre l'Église. Ce n'était pas avantageux nécessairement de joindre l'Église. Ça pouvait, pour les Juifs, entre autres, vouloir dire renoncer aux communautés dans lesquelles ils avaient grandi, renoncer aussi à un statut d'une religion autorisée par l'Empire romain et joindre un groupe qui devait souvent se réunir de manière clandestine, qui était persécuté, qui n'avait rien à envier. Alors, donc, c'était facile d'identifier l'Église parce qu'elle était composée vraiment, quand je dis facile, ce n'est pas nécessairement que tout le monde la voyait partout, mais dans le sens qu'elle était composée de gens qui étaient vraiment convertis, de gens qui désiraient vraiment être là, qui voulaient faire partie et qui étaient prêtes à payer le prix pour suivre Christ. Mais avec le temps, au fil des siècles, à mesure que l'Évangile a conquis du terrain dans le monde et en particulier dans l'Empire romain, le christianisme non seulement a été toléré, mais il est devenu populaire. Et il est devenu une institution. Quand Constantin se convertit au 4e siècle, au début des années 300, l'empereur Constantin Ier, qui est le premier empereur chrétien, par la suite, les choses changent énormément à l'avantage des chrétiens, des Églises, et donc c'était avantageux d'être un chrétien dans la société. Et devant cet état-là, l'Église est devenue une espèce d'institution. Dans la société, pas simplement un groupe marginalisé de purs et durs qui veulent vraiment suivre Christ, mais c'est une culture qui se développe et des gens suivent à mesure qu'on baptise les enfants, parce qu'on a commencé progressivement, à partir du 3e, 4e siècle, à baptiser les bébés. On vient au monde chrétien, et donc ça fait partie de la culture chrétienne dans laquelle on est. Et donc l'Église est devenue un peu plus mixte. Alors, qui était sauvé dans l'Église? Est-ce que tous les membres de l'Église, de l'institution chrétienne, étaient vus comme étant sauvés? Si au 1er siècle, on pouvait dire que tous ceux qui confessaient Christ et qu'il n'y en avait pas un grand nombre parmi eux qui étaient des faux croyants, 3-4 siècles plus tard, il y en a beaucoup peut-être qui professent la religion chrétienne, mais qui ne connaissent pas Christ. Alors, il y a différentes conceptions qui ont été développées pour expliquer l'institution qu'on voit, le christianisme, la grande Église visible qu'on voit, qui est sauvée. La conception du catholicisme, c'est que si on est relié organiquement à cette institution, organiquement par les sacrements, c'est-à-dire que si on a reçu le baptême et la communion et qu'on est entretenu par les sacrements, on est relié organiquement à une institution qui nous infuse la grâce de Dieu et qui nous sauve. Et donc, même si on n'est pas très sanctifié dans notre marche chrétienne, on est sauvé en autant qu'on soit relié à cette grande institution. Une autre conception, c'est de faire une distinction entre l'Église qu'on voit et la vraie Église invisible, qui est composée de ceux qui sont vraiment régénérés, mais quand ce qu'on voit dans cette grande institution-là, il y en a qui ne sont peut-être pas régénérés, puis il y en a d'autres qui le sont. Et donc, on distingue entre l'Église visible et l'Église invisible. Et un des premiers parmi les pères de l'Église à présenter cette distinction-là, c'est Augustin, dans son fameux livre sur la cité de Dieu. Et il montre que la vraie Église, c'est une Église qui est d'abord spirituelle, qui a le Saint-Esprit, et qui n'est pas juste liée à l'institution visible du christianisme, qu'on peut avoir reçu le baptême sans faire partie de l'Église invisible, sans être née de nouveau, que ça commence avec la conversion. Augustin ne va pas tant développer ce concept-là, et ce n'est pas nécessairement l'avantage de l'Église non plus, si elle veut avoir le pouvoir et l'influence d'une grande institution de le développer. Donc, elle est mieux à avoir l'idée qu'elle communique elle-même le salut par les sacrements, et que hors de l'Église, point de salut, et ça lui assure une plus grande influence. Mais l'idée d'Augustin va être reprise à la réforme, à la réforme protestante. Et c'est un concept auquel nous adhérons, nous comme chrétiens, évangéliques, baptistes, c'est ce que nous voyons dans notre confession de foi. Je vais la citer à quelques reprises aujourd'hui, la confession. Mais, entre autres, le texte que nous venons de lire, pas celui-ci dans Ephésiens, mais celui dans 1 Timothée 3, l'apôtre Paul nous dit que l'Église, elle est la maison de Dieu. Reportons-nous à la réforme. L'Église, elle est la maison de Dieu. Comment un personnage comme Martin Luther, on lui dit que cette institution qu'il voit, qui est profanée par des fausses doctrines, par un faux évangile, par les œuvres, et il entend en même temps, l'Église, elle est la maison de Dieu. Est-ce que c'est la maison de Dieu? Et donc, Luther applique la distinction d'Augustin entre, oui, il y a l'Église visible, qui est une institution visible qu'on voit, mais au-delà de ça, il y a la vraie Église pure, qui est composée de ceux qui sont régénérés. Et il applique donc cette distinction-là à notre texte de 1 Timothée 3, 14 et 15. On peut citer donc Luther. Il écrit, « Avant que le pape et ses évêques ne soient là, l'Église était en existence. Là où l'Église est, il n'y a pas d'hypocrite ni de fausse doctrine. » Les hypocrites, c'est les faux croyants. Là où est l'Église, il n'y a pas d'hypocrite ni de fausse doctrine. Elle ne le permet pas. Elle marche au milieu de la vérité. Elle possède l'esprit et le sens chrétien authentique et légitime de la parole de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui se déclarent eux-mêmes l'Église qui sont l'Église. C'est une chose d'être l'Église, c'est une autre chose que de se déclarer l'Église. Si la parole de Dieu est présente dans sa pureté et qu'elle est active, l'Église est là. Sinon, il s'agit d'une mauvaise semence, comme nous voyons en Luc 8 dans la parabole du Sommeur. Donc Luther nous écrit ici que quand Paul nous parle de l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, qu'elle est la maison de Dieu, et qu'il se trouve quinze siècles plus tard, et il regarde ce qu'on appelle l'Église en son temps, il dit qu'on ne peut pas dire que ce qu'on voit, cette institution organisée avec le pape et ses évêques, que c'est forcément la maison de Dieu. Il ne suffit pas de dire qu'on est l'Église pour être la vraie Église. Et donc il applique cette distinction d'Augustin, qu'il y a une vraie Église qui est l'Église de la vérité. L'Église qui n'est pas composée d'hypocrites. La vraie Église ne peut pas être autre que ceux qui sont les enfants de Dieu, qui croient à l'Évangile, et il n'y a pas de faux croyants en son sein, et elle est donc par nature invisible. Alors dans la conception protestante de l'Église, on croit qu'il n'est pas suffisant d'avoir une continuité historique et organique qui part des apôtres et qui continue comme ça de siècle en siècle par les sacrements et par une institution visible pour assurer qu'on a l'Église authentique. Nos amis catholiques, quand on discute avec eux, vont souvent se targuer que c'est la vraie Église parce que c'est l'Église qui a continué au fil des siècles et qu'elle se prolonge comme ça et qu'elle remonte jusqu'aux apôtres et il y a une succession apostolique et que la vraie Église a été préservée. Oui, il y a eu des impuretés, il y a eu des fausses doctrines qui sont là, mais on doit faire le ménage, mais la vraie institution est préservée parce que Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre l'Église. Donc, elle a été préservée. Et c'est un argument qui en persuade beaucoup quand il réalise la nécessité d'avoir un élément de catholicité à la foi, que ce ne soit pas juste une foi sectaire isolée dans son coin, mais qui a un côté universel à la foi. Et on se dit que le meilleur outil, c'est une institution qui a traversé les siècles et les millénaires dans laquelle Dieu aurait préservé la vérité. Il peut y avoir des mensonges et des erreurs, mais on doit rester attaché à cette Église-là. Je vous suggère que la vraie continuité n'est pas une continuité historique et organique, mais une continuité spirituelle en esprit et en vérité, selon ce que Jésus dit à la Samaritaine dans Jean 4. Vous vous souvenez quand elle a cette discussion? Est-ce que c'est les Samaritains qui ont raison? Ou est-ce que c'est les Juifs qui ont raison? Ou est-ce qu'il faut adorer? Et il dit, les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et c'est comme ça qu'on va adorer. Et bientôt, le culte, la forme de l'adoration, elle est changée avec la fin de l'ancienne alliance et l'arrivée de la nouvelle. Mais il y a un précepte ou un principe que Jésus établit ici. Israël, qui était dans une continuité physique, historique, organique avec Abraham, n'est pas l'Israël de Dieu pour autant. C'est l'Israël spirituel qui est l'Israël de Dieu. Et on peut être un descendant physique d'Abraham et être son descendant spirituel. Mais on peut être un descendant physique d'Abraham et ne pas être un descendant spirituel. Et être du monde et ne pas être du peuple de Dieu. La vraie continuité dans la Bible, ce qu'on voit, et le vrai Israël, c'était celui qui est spirituel. Il y a la même idée avec l'Église. Ce n'est pas la continuité historique, organique de l'institution de l'Église visible qui garantit qu'on est dans la vraie Église. C'est la continuité spirituelle et en vérité dans la saine doctrine apostolique qui vient du Christ. Et si on maintient cela, on est le véritable Israël et on est la véritable Église authentique, même si on n'avait pas une continuité historique, organique avec l'Église. Par exemple, l'Évangile aurait pu être amené par Christ de n'importe quelle façon surnaturelle, comme par exemple les Mormons, c'est ce qu'ils croient, que l'Évangile est venu, a été prêché ici en Amérique, et donc il n'y aurait pas eu de continuité. Je ne crois pas que c'est le cas, que l'Évangile est venu comme ça, de manière miraculeuse. Mais si ça avait été le cas, il n'y aurait pas eu la nécessité d'avoir une connexion avec l'Église institutionnalisée pour être la vraie Église. Dès que l'Évangile est prêché et que l'Église pousse, l'Évangile et l'Esprit de Dieu, la vérité et l'Esprit produisent le vrai peuple de Dieu, c'est la vraie continuité qu'on a besoin. Et donc certains, en reconnaissant la priorité de l'Église spirituelle, de l'Église invisible et universelle, ont fini par dire, il n'est pas nécessaire d'être membre d'une Église visible. La seule chose qui est nécessaire, c'est d'être sauvé, d'être un croyant et d'appartenir au peuple universel de Dieu, l'Église invisible. Et l'Église invisible, donc, n'a pas vraiment de structure et c'est plutôt une fraternité de croyants. On a cette communion, on est l'Église avec tous ceux qui sont l'Église partout dans le monde. Et c'est ça la vraie Église parce que la Bible dit qu'il y a une seule Église et la vraie Église, c'est donc cette Église universelle. Et la seule chose qui compte, c'est d'être sauvé, pas d'être membre d'une Église locale. Les Églises locales, c'est bien, mais ce n'est pas essentiel et souvent, elles tombent dans l'institutionnalisme, elles finissent par devenir leur propre petite chapelle de Rome qui continue leur jeu de pouvoir et de vouloir être une institution. Alors, certains ont développé une sorte d'allergie aux Églises locales et à l'institution visible. Et je pense que c'est une erreur qui vient d'une difficulté à réconcilier deux concepts que le Nouveau Testament nous présente quand il nous parle de l'Église. L'Église nous est présentée dans le Nouveau Testament sous deux angles. Le premier angle, c'est l'Église au singulier, l'Église universelle, l'Église qui est entièrement pure, c'est-à-dire qui est composée que de gens nés de nouveaux, qui est invisible parce qu'elle n'a pas une adresse, ce n'est pas une institution avec une organisation, avec un pasteur, avec une hiérarchie. Le seul pasteur, c'est Christ. Et elle est indestructible. Et donc, ça, c'est un des angles que le Nouveau Testament nous présente l'Église de Christ, effectivement. Matthieu 16, 18. « Moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ici, on a l'Église au singulier, une Église indestructible. Les portes du séjour des morts, la puissance du diable, ne pourront pas rien faire contre elle. C'est Christ qui va la bâtir. On a, par exemple, dans Ephésiens 3, 10, « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les puissants célestes voient l'Église spirituelle et voient par l'Église la sagesse de Dieu. » Donc, c'est une Église au singulier spirituel. Ce n'est pas d'abord une Église de nature locale, visible, institutionnelle, mais spirituelle. Et Ephésiens 5, 25 à 25, il y en aurait beaucoup d'autres, j'en ai pris que trois, où Paul écrit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Christ, donc, il n'est pas un polygame, il marie une seule Église, donc l'Église est une, il y a une seule Église. Mais en même temps, les données bibliques nous parlent de l'Église au pluriel, comme située dans une localité, des Églises situées localement à un endroit qui ne sont pas 100% purs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en leur sein des faux-croyants, des hypocrites, des ennemis de l'Évangile. C'est une Église aussi qui est destructible, qui peut se corrompre, qui peut perdre son chandelier et qui est donc visible. Elle n'est pas invisible, elle est localisée quelque part. On la voit. Et elle a une forme, elle a une organisation visible, elle a des registres, elle a une constitution, une confession de foi, une façon d'opérer. Acte 16, verset 5. Les Églises, non plus l'Église au singulier, mais les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Romains 16, verset 5. « Salué Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie, ce n'est pas moi seul qui leur engrace, ce sont encore toutes les Églises des païens. » Donc, certaines Églises caractérisées par une ethnie particulière, ici, ce n'étaient pas des Églises principalement de gens qui étaient d'origine juive, mais des païens, saluaient aussi l'Église qui est dans leur maison. « Salué et païnette, mon bien-aimé, » donc, il y a des Églises qui saluent l'autre Église qui est située dans un foyer particulier, celui de Prisca et Aquila. 1 Corinthiens 4.17, un dernier texte qui nous montre, encore une fois, cet angle de la doctrine de l'Église, au pluriel, « Il vous rappellera quelles sont mes voies et quelles... » C'est quand Paul envoie Timothée au Corinthien, « En Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les Églises ? » Et dans la même Épître, il ajoute, « C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les Églises. » Donc, il y a un ordre. Si Paul ordonne des choses, il y a des choses qui devaient être mises en place, il y avait une règle à suivre dans les Églises locales. Ce n'est pas simplement donc une fraternité décousue, mais il y a une organisation. Alors, l'Église au pluriel est définie par la localité. On retrouve dans le Nouveau Testament les Églises de la Galatie, les Églises en Asie, en Macédoine, en Judée, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie, à la Odyssée, tous des noms de localités qui désignent des Églises particulières. Ce sont des Églises où on retrouve une mixité. Il y a des faux-croyants qui s'y introduisent. Paul en parle dans Galates 2.4. Jean nous en parle quand il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc, il y a une mixité. Ce ne sont pas des Églises qui sont entièrement pures, composées uniquement de gens régénérés, même si on doit tendre à ça. On ne doit pas dire que c'est bar open, tout le monde peut venir, tout le monde vient à la table du Seigneur, c'est une grosse fête l'Église. Non, c'est fait pour les croyants, mais il peut s'introduire des faux-croyants, ce qui ne peut pas être le cas dans l'Église invisible parce qu'elle est composée seulement des régénérés que Christ a appelés. Et l'Église visible peut disparaître. Jésus menace une Église dans Apocalypse 2.5 d'enlever son chandelier si elle ne se repend pas. Et on voit donc des Églises visibles qui ont disparu. Et on voit des institutions qui ont glissé et sombré dans des erreurs théologiques. Il y a certaines Églises de la réforme qui étaient des remparts théologiques, des forteresses pour défendre l'Évangile. Aujourd'hui, ce sont des Églises complètement libéralisées qui ont perdu l'Évangile, qui ne sont plus des Églises, mais ce que l'Écriture appelle des synagogues de Satan. Maintenant, avant d'arriver à notre deuxième question qu'on est en train de définir, notre première question c'est qu'est-ce que l'Église visible, la relation entre l'Église visible et invisible. Il est extrêmement important de comprendre la relation entre les deux pour avoir une éclésiologie biblique, une doctrine de l'Église biblique. L'Église visible et l'Église invisible, ce ne sont pas deux Églises séparées. Il y a une seule Église. L'Église est une. Éphésiens 4.4. Il y a un seul corps. Les Églises visibles sont quoi? Elles sont la manifestation de l'Église invisible. L'Église invisible ne peut pas rester invisible. L'Église universelle que Christ sauve et qui bâtit au travers du monde, la volonté du Seigneur, c'est qu'elle se manifeste localement dans plusieurs lieux et que ça donne donc des congrégations locales. Alors, les Églises visibles sont la manifestation de l'Église invisible. Alors, c'est pour ça que les régénérés doivent forcément se manifester comme des saints visibles réunis quelque part. On n'est pas juste relié au Seigneur, flottant sans être attaché quelque part à un organisme, un corps organique qui est en communion avec le Seigneur. On est en communion avec le Seigneur en étant unis avec son corps sur la terre et donc ça doit prendre une forme concrète et c'est les Églises visibles qui sont la manifestation de cela. Nous sommes les membres de Christ. Alors, c'est une erreur à mon avis que de vouloir être membre de l'Église invisible seulement, de vouloir seulement être sauvé et dire je sais que je fais partie de l'Église parce que je suis sauvé et ceux qui sont sauvés sont l'Église donc je suis l'Église comme tous ceux qui sont sauvés le sont et de vouloir limiter à cela notre expérience et notre obéissance à la parole du Seigneur. C'est un petit peu comme le baptême si on veut faire un parallèle. Le baptême d'eau est une manifestation du baptême de l'Esprit. Quand on se fait baptiser d'eau c'est qu'on atteste qu'on est né de nouveau parce qu'on confesse le nom du Seigneur, on croit l'Évangile et on s'est repenti de notre péché. Et bien sûr que le baptême d'eau ne sauve pas, pour être sauvé mais le Seigneur nous commande que si on a été baptisé par l'Esprit qu'on croit qu'on a rencontré Christ et qu'on est né de nouveau on doit le manifester par un baptême d'eau qui témoigne de notre foi et en fait ce n'est pas quelque chose qu'on fait le baptême d'eau c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est un sceau formel par lequel Dieu nous unit avec la communauté des baptisés. Nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Alors si on n'accepte pas l'idée que parce que j'ai été baptisé d'esprit je n'ai pas besoin d'être baptisé d'eau parce que c'est suffisant je n'ai pas besoin que je suis sauvé on ne devrait pas accepter non plus l'idée parce que je fais partie de l'Église et du corps spirituel de Christ je n'ai pas besoin de manifester mon appartenance à Christ par une appartenance à une Église locale. Donc avant d'arriver à notre prochaine question j'aimerais simplement vous lire trois courts paragraphes de notre confession de foi qui exprime bien la relation entre l'Église invisible et l'Église visible. Le plus long paragraphe de notre confession de foi c'est le chapitre 26 et il y a 15 paragraphes dans ce chapitre-là et c'est le plus long parce qu'en fait c'est ce qui caractérisait la distinction de la pensée des baptistes c'est ce qui faisait qu'ils n'étaient pas simplement des réformés comme les autres mais il y avait une conception particulière de la doctrine de l'Église. Alors c'est vraiment une des particularités qui caractérise nos distinctions théologiques comme baptistes c'est le chapitre 26 et donc les trois premiers paragraphes vont comme suit l'Église catholique avec un c minuscule on ne parle pas de l'Église catholique romaine mais de l'Église catholique dans le sens universel c'est pour ça que la confession le précise ou universel que l'on peut dire invisible en raison de l'œuvre intérieure de l'esprit de vérité et de grâce comprend la totalité des élus ceux qui ont été sont ou seront rassemblés dans l'unité merci beaucoup sous Christ leur chef elle est l'épouse le corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous donc vous reconnaissez à peu près la définition que je vous ai donnée depuis tout à l'heure de l'Église invisible maintenant le deuxième paragraphe regardez ce que ça nous dit tous ceux qui dans le monde entier professent la foi de l'évangile et l'obéissance à Dieu par Christ qui y est conforme qui ne détruisent pas leur propre profession par des erreurs qui en subvertissent le fondement ou par une conduite profane sont et peuvent être dits des saints visibles les congrégations particulières sont constituées de telles personnes donc le christianisme est composé de tous ceux qui professent la doctrine du Christ et l'évangile si leur profession est conforme à l'évangile biblique et si c'est une profession qui est crédible dans le sens qu'ils ne la détruisent pas par une mauvaise conduite qui d'un côté disent quelque chose mais de l'autre côté ils font le contraire ben ces gens-là sont des saints visibles et ils doivent être constitués dans des congrégations particulières et le paragraphe 3 les églises les plus pures ici bas sont sujettes au mélange et à l'erreur et quelques-unes ont tant dégénéré qu'elles ne sont plus des églises du Christ mais des synagogues de Satan néanmoins néanmoins Christ a toujours eu et il aura toujours jusqu'à la fin du monde un royaume dans ce monde composé de ceux qui croient en lui et font profession de son nom c'est pour ça que d'un côté on peut s'appuyer sur la promesse de Christ que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église sans dire que ça nous garantit ici que notre église est invincible et qu'elle ne peut pas glisser l'église invisible est préservée et il n'y a rien qui peut la détruire et elle va avancer mais elle va toujours se manifester dans des congrégations visibles qui elles peuvent déchoir peuvent disparaître peuvent se corrompre et c'est arrivé dans l'histoire et donc on doit toujours veiller pour garder et comprendre aussi que l'église n'est pas entièrement pure et que dans une congrégation visible locale il va y avoir des faux croyants qui vont se manifester il va y avoir de l'hypocrisie mais est-ce qu'il y a suffisamment une assez bonne tonneur de vérité de grâce et de sains visibles pour dire c'est une église du Christ conforme à sa parole alors c'est pour ça que quand on demande aux gens de prendre des vœux de membriété on leur dit reconnaissez-vous que cette église malgré ses imperfections est une église organisée instituée d'après la pensée de Christ exprimée dans sa parole alors on ne dit pas est-ce que notre église est parfaite est-ce qu'il n'y a aucun mélange est-ce qu'il n'y a aucune erreur mais est-ce que c'est une église de Christ parce que Christ veut que son église universelle se manifeste localement alors si on résume qu'est-ce que l'église visible c'est une manifestation locale de l'église universelle qui est bâtie par Christ elle est une manifestation de son royaume depuis plusieurs semaines on a parlé beaucoup du royaume de Christ bien le royaume de Christ il est visible dans le monde par l'église visible il ne faut pas limiter le royaume à l'église le royaume de Christ est plus grand mais le peuple du royaume c'est l'église l'église visible peut varier en degrés de pureté mais elle est le lieu où Christ est présent quand Jésus dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom il ne parle pas juste d'une fraternité désorganisée mais il parle d'un corps organisé il parle de l'église visible qui est la colonne et l'appui de la vérité et c'est le lieu par excellence où Christ est présent comment ? par sa parole et par les ordonnances qu'il nous a données qui nous mettent en communion avec lui le baptême et la sainte scène et donc si vous voulez rencontrer Christ si vous voulez rester en communion avec lui vous avez besoin de communier avec son peuple qui est le corps de Christ et on comprend dans un sens que la phrase « Hors de l'église point de salut » il y a quelque chose d'hérétique si on croit que c'est l'église qui génère qui donne le salut mais il y a quelque chose de vrai dans cette phrase si on le comprend pour dire l'endroit pour vivre le salut et la communion avec Christ c'est au sein de l'église Amen c'est ce que la parole de Dieu enseigne et c'est là où Christ veut que nous vivions la vie d'église on ne peut pas juste se contenter je suis un chrétien et je suis en communion avec tous les chrétiens de la planète c'est tout à fait vrai mais cette communion doit prendre une forme plus concrète dans un corps local où on est soumis les uns aux autres dans la parole de Christ dans la charité où on sert selon la volonté maintenant qu'on a vu la première question passons à notre deuxième question comment l'église visible doit-elle être constituée et pour répondre à cette question je vais faire trois affirmations la première Dieu a lui-même organisé l'église visible peut-être ça semble si évident que ça ne vaut même pas la peine de mentionner ce premier point pour répondre à la question comment l'église doit-elle être constituée Dieu lui-même a constitué a organisé l'église visible mais quand on regarde les formes multiples qui existent dans le monde et qui se réclament d'être l'église de Christ on a la preuve qu'on n'a peut-être pas tous suivi le même plan et ça nous force à nous poser la question est-ce qu'il y a un plan ou est-ce qu'on a la liberté d'imaginer l'église selon ce qui nous semble bien selon ce qui pourrait être conforme relisons ce que Paul a écrit à Timothée 1 Timothée 3 14 et 15 je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi mais si je tarde tu sauras comment il faut non pas ce n'est pas une option c'est une nécessité voici comment tu dois faire comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité le chapitre qui vient de précéder Paul a donné des instructions à Timothée sur l'ordination d'anciens et de diacres et c'est à la suite de ça qu'il dit voici comment tu vas savoir comment te conduire dans la maison de Dieu il rappelle la même chose à titre titre 1 5 je t'ai laissé en crête afin que tu finisses d'organiser ce qui n'était pas encore fait que tu établisses des anciens dans chaque ville il y a un équivalent entre ville et ancien dans titre donc ça nous rappelle que c'est un rappel que l'église ce n'est pas d'abord notre maison ce n'est pas notre église c'est l'église de Dieu c'est sa propriété rachetée avec son sang à lui elle lui appartient et il nous a fait la grâce et le privilège d'y habiter mais c'est sa maison il nous arrive à Caroline et moi de prêter notre demeure notre résidence secondaire à Saint-Hypolite et généralement on le retrouvait en assez bon état jusqu'à présent même des fois plus propre que quand on avait remis les clés à nos locataires temporaires on s'attend donc à ce que les gens utilisent les lieux utilisent ce qui est en place s'il manque d'un produit de nettoyant qu'ils en rachèteront si c'est nécessaire voilà ce qu'on s'attend mais si on revient chez nous et qu'ils ont changé notre mobilier ou ils ont juste changé complètement la disposition on avait placé le salon d'une façon mais ils n'aimaient pas ça bon si c'est des locataires qui sont là à long terme on ne regardera pas trop mais quelqu'un qui pèse pour une fin de semaine tu reviens il a repeinturé la maison il a défait un mur il a été pas chez vous c'est pas ta maison c'est ma maison Martin Luther écrit ceci voyez-vous combien le fait d'être méprisant ou négligeant envers l'église est une question cruciale lorsqu'on méprise l'église on méprise Dieu lorsqu'on pense que l'église nous appartient qu'on peut faire ce qu'on veut qu'on peut la réorganiser qu'on peut nommer qui on veut sans tenir compte des prescriptions que Dieu donne qu'on peut changer l'ordre du culte qu'on peut innover et mettre n'importe quoi on méprise non seulement l'église mais celui à qui elle appartient parce qu'il nous dit voici comment tu dois l'organiser il y a un plan aujourd'hui le critère moderne pour beaucoup c'est le pragmatisme qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui va produire un effet qui va attirer des gens et on se dit si ça marche c'est bon puis Dieu le bénit parce qu'il y a une croissance sachons que Dieu évaluera selon ses critères et non pas selon le pragmatisme à la fin ça nous dit que Dieu va éprouver l'oeuvre de chacun dans le feu et qu'on devrait tous prendre garde à la manière dont nous bâtissons on bâtit sur le fondement Christ on ne peut pas poser d'autres fondements il n'y a pas d'autres fondements à l'église si on veut changer la base d'église on se trompe mais non seulement si on bâtit sur ce fondement-là on doit bâtir mais on doit prendre garde à la manière dont on le fait il y a des instructions qui nous ont été données il y a un plan d'architecture à suivre donc premier point avec cette question Dieu lui-même a organisé l'église nous devons l'organiser et mener notre vie d'église en suivant la parole de Dieu à la lettre pas la parole des hommes pas nos imaginations nos préférences mais chercher le mieux possible à comprendre l'enseignement biblique et quand on se rend compte que nos traditions sont erronées on les réforme et on revient à la parole parce que Dieu va examiner notre oeuvre deuxième affirmation en réponse à comment l'église visible doit-elle être constituée Dieu a confié une autorité à l'église visible c'est important de comprendre que la raison pour laquelle Dieu a organisé l'église le point que je viens d'être le point 1 c'est la deuxième affirmation parce que Dieu a confié à son église un pouvoir et pour l'exercer proprement elle doit être organisée proprement l'église c'est pas n'importe quoi c'est la colonne et l'appui de la vérité c'est intéressant qu'il ne dit pas la vérité et la colonne et l'appui de l'église bien sûr que l'église doit s'appuyer sur la vérité pour être l'église mais ce que Paul veut rappeler ici c'est que le rôle de l'église est d'élever la vérité dans le monde et ce faisant en accomplissant notre rôle de colonne et d'appui de la vérité de support à la vérité dans le monde l'église exerce une puissance dans le monde et c'est bien important qu'elle soit organisée selon la pensée de Dieu pour rappelir son rôle parce qu'elle peut faire énormément de dommages et historiquement il y a énormément de dommages qui ont été faits parce que l'église parle au nom de Dieu elle est la bouche de Dieu alors si on dit des choses que Dieu n'a pas dites si on fait des choses que Dieu n'autorise pas on blesse on détruit au lieu de bâtir l'église a donc une autorité un pouvoir une puissance qui lui est accordée par Dieu le pouvoir de Dieu lui-même dans le monde Dieu a établi les autorités ici-bas n'est-ce pas il a établi les autorités civiles et désobéir aux autorités civiles c'est désobéir à Dieu parce qu'il n'y a pas d'autorités qui ne viennent pas de Dieu désobéir à nos parents quand on est enfant c'est désobéir à Dieu parce que l'autorité de nos parents vient de Dieu l'église c'est quoi son autorité c'est l'autorité du royaume des cieux sur les choses spirituelles relisons Matthieu 18 17 et 18 s'il refuse de les écouter dis-le à l'église le contexte c'est si ton frère a péché va reprends-le s'il t'écoute te gagner ton frère s'il t'écoute pas prends deux témoins avec toi puis va l'exhorter encore et s'il refuse de les écouter dis-le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel on a déjà entendu cette phrase-là la dernière où Jésus dit ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel où est-ce que Jésus a dit ça pour la première fois? Deux chapitres plus tôt n'est-ce pas? À Pierre À Pierre quand Jésus lui a confié les clés du royaume des cieux il a donné le trousseau quand Pierre a confessé sa foi au Christ quand il a dit qui dit-on que je suis? Il a dit tu es le Christ le fils de Dieu et il dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle et il lui donne les clés du royaume des cieux ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans les cieux maintenant Jésus reprend l'autorité apostolique parce que les clés du royaume des cieux c'était quoi? C'était l'autorité des apôtres par leur représentant ici qui est Pierre l'autorité des apôtres c'est par leur enseignement par la doctrine l'enseignement du royaume des cieux est établi si quelqu'un le rejette il est exclu du royaume si quelqu'un reçoit cet enseignement et s'y soumet il est reçu dans le royaume c'est les clés du royaume des cieux c'est l'enseignement la doctrine apostolique et le rôle de l'église dorénavant c'est d'être la colonne et l'appui de cette vérité prêchée par les apôtres et Jésus donc reprend l'autorité apostolique et le confie dorénavant à l'église lorsque les apôtres ont disparu leur autorité n'a pas disparu mais elle ne s'est pas transmise à des successeurs apôtres on ne croit pas à la succession apostolique au sens romain où l'évêque de Rome devient l'apôtre représentant de Christ sur terre ce qu'on croit c'est que l'autorité des apôtres a fait tout ce qu'elle avait à faire elle a établi l'église sur terre elle a établi la parole de vérité la parole de la nouvelle alliance le nouveau testament et que dorénavant cette autorité doit être administrée par l'église visible l'autorité des apôtres n'a pas disparu elle est encore là mais elle est gérée elle est entre les mains de l'église alors Jésus reprend ce qu'il a dit à Pierre je te donne les clés du royaume des cieux ce que tu vas lier va être lié et il dit maintenant c'est l'église qui fait cela non pas pour ajouter non pas pour changer mais pour maintenir ce qui a été établi par l'autorité apostolique le rôle de l'église c'est pas d'ajouter à la révélation mais de la garder en place d'être la colonne et l'appui de la vérité ça veut dire de la proclamer et de l'appliquer en son sein Charles Spurgeon commente il dit notre seigneur a inauguré l'église en remettant ses clés à Pierre comme représentant de la fraternité entière et maintenant il confie directement ses clés aux mains de l'église entière maintenant comment est-ce que l'église invisible qui n'est pas localisée quelque part qui n'est pas organisée avec une hiérarchie d'évêques d'anciens comment est-ce qu'elle pourrait exercer le pouvoir des clés et c'est là où on est confronté à deux éclésiologies différentes on a l'éclésiologie catholique romane ou celui qui a les clés c'est le pape en ce moment il peut lier délier ils ont ce pouvoir-là et par les évêques et la hiérarchie du clergé ça arrive jusqu'à nous localement ou si c'est pas l'église universelle qui possède ce pouvoir parce que l'église universelle n'est pas une institution visible mais elle est manifestée dans des institutions visibles manifestées localement bien c'est nous ici localement membres du corps de Christ qui possédons le pouvoir de ces clés les clés du royaume pour lier et délier au nom de notre Seigneur ce qui nous amène à notre dernier point comment on va exercer le pouvoir des clés et c'est ma troisième affirmation Dieu a composé l'église visible de membres et d'officiers la façon que l'église locale va exercer le pouvoir que Dieu lui a confié se comprend quand on comprend sa constitution de base sa composition de base qui est des membres qui professent la foi qu'on croit être régénérés qui ont une profession de foi crédible et de ses membres il y a des officiers qui sont appelés de Dieu et établis sur son église il y a différentes théories et pratiques sur l'administration du pouvoir de l'église j'ai parlé jusqu'à présent de la prélature c'est-à-dire l'idée d'une hiérarchie d'évêques qui possèdent eux le clergé le pouvoir des clés pour agir avec le pouvoir spirituel sur la congrégation excommunier remettre les péchés et ainsi de suite absoudre les fautes et on retrouve cette forme-là la prélature dans l'église catholique romaine mais dans l'église anglicane également il y a une autre forme de gouvernement d'église qui est le plus proche de nous le presbytérianisme qui est l'idée que non c'est pas une hiérarchie d'évêques c'est plutôt que la structure de l'église c'est une structure nationale et qu'au-dessus de toutes les petites paroisses dans une nation dans une région donnée il y a un synode qui est une assemblée d'anciens qui sont pasteurs dans différentes congrégations et ce synode-là c'est eux qui exercent le pouvoir des clés qui ont un pouvoir sur les différentes paroisses c'est déjà plus proche mais je ne pense pas que ce soit la forme biblique du gouvernement d'église et de la façon d'exercer le pouvoir des clés je pense que la bonne forme c'est le congrégationalisme c'est celle que nous confessons dans notre confession de foi et c'est l'idée que l'autorité du Christ est directement liée à l'église locale il n'y a pas une hiérarchie il n'y a pas une structure au-dessus de l'église locale il n'y a pas une église mère il n'y a pas une association ou un synode un conseil qui chapeaute l'église locale l'église est directement sous Christ son chef il est le chef de l'église et nous sommes ses membres et le pouvoir de Christ dans la congrégation se manifeste par la congrégation elle-même dans toutes les autres formes d'égliseologie les membres n'ont aucun pouvoir ne participent pas au pouvoir des clés nous croyons nous que le pouvoir des clés réside dans la congrégation et nous l'exerçons et c'est ce que Matthieu 18 nous dit si le péché dis-le à l'église et l'église a le pouvoir de lier et de délier dans 1 Corinthiens 5 on voit la même chose Paul dit ôtez du milieu de vous le méchant l'homme qui avait pris la femme de son père et les Corinthiens trouvaient ça bien drôle et disaient la grâce est extraordinaire regardez on a de l'immoralité et ça couvre tout ça et Paul dit non c'est pas la bonne affaire à faire vous devez pratiquer la discipline d'église et garder l'église pure et c'est le pouvoir de la congrégation d'agir ainsi Charles Spurgeon à nouveau écrit chaque église possède les clés de sa propre porte c'est l'église elle-même qui décide ce qui elle laisse entrer et qui elle laisse pas rentrer pas comme selon ses caprices mais en examinant est-ce qu'une personne est née de nouveau est-ce qu'on baptise cette personne-là est-ce que la profession de foi est-ce que le témoignage est-ce que la lettre de recommandation qu'elle nous est donnée sont crédibles l'église possède les clés de sa propre porte lorsque ces clés sont correctement utilisées par l'assemblée ici bas l'acte est ratifié là-haut ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel ceci doit être compris dans les limites suivantes l'action vient vraiment d'une église du Christ elle agit en son nom et elle applique dûment ses lois c'est-à-dire que pour que ça soit valide l'église ne peut pas agir n'importe comment c'est pas à sa volonté elle doit être une vraie église du Christ agir au nom du Seigneur en appliquant ses lois à la parole du Seigneur elle ne peut pas inventer des lois elle ne peut pas agir selon ses caprices ou faire exception de personne pour prioriser une telle famille parce que ça serait avantageux puis fermer les yeux sur des choses où on ne doit pas fermer les yeux une profonde solennité doit entourer l'acte de lier et de délier des vraies assemblées chrétiennes agir en tant qu'église ne doit pas être pris à la légère car ce n'est pas une chose banale que d'être excommunié ou restauré de nouveau dans sa communion alors ici le pouvoir des clés est utilisé spécifiquement pour parler de la communion et l'excommunication qui on admet qui on excommunie mais il y a un usage plus large qui est relaté dans notre confession de foi je vous lis le paragraphe 7 toujours du chapitre 26 à chacune de ces églises ainsi rassemblées selon sa pensée exprimée dans sa parole le Seigneur a donné tout pouvoir et toute autorité qui sont en quelque manière nécessaires pour mettre à exécution l'ordre dans le culte et la discipline qu'il a institué pour qu'il les observe dans ce but il a pourvu de commandements et de règles qui lui permettent d'exercer dument ce pouvoir donc c'est non seulement pour établir une communion en reconnaissant formellement quelqu'un en disant on est en communion on vous impose des mains on vous reçoit et on est frères et sœurs liés dans le Seigneur ou d'excommunier dans des cas où c'est nécessaire mais c'est aussi pour mettre en ordre tout ce qui concerne la vie d'Église comme d'ordonner des anciens des diacres comme de convoquer des réunions de convoquer une assemblée générale d'établir des budgets d'entreprendre des choses au nom du Seigneur d'agir en son nom nous avons les clés du royaume nous avons la puissance d'en haut du ciel pour agir en son nom et on doit le faire en suivant sa parole autrement on agit vainement on s'illusionne en pensant agir au nom du Seigneur si on ne suit pas ses préceptes si on pense faire n'importe quoi et qu'on va avoir sa bénédiction elle est conditionnelle à l'obéissance à sa parole le paragraphe suivant explique qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir dans une Église pour exercer dûment le pouvoir des clés on achève paragraphe 8 une Église particulière c'est-à-dire quand il dit une Église particulière ça veut dire une congrégation locale c'est vraiment l'idée d'une assemblée de saints c'est pour ça qu'on les appelle les particular baptistes les baptistes particuliers pour nous particuliers ça veut dire bizarre mais c'est vraiment l'idée d'être une congrégation c'était des congrégationalistes donc une Église particulière rassemblée et complètement organisée selon la pensée du Christ comprend des officiers et des membres les dirigeants nommés par le Christ sont choisis et désignés par l'Église appelés et rassemblés pour l'administration des ordonnances et la mise à exécution du pouvoir ou du devoir qu'il leur confie et auquel il les a appelés ceux-là doivent être continués jusqu'à la fin du monde ces officiers sont les évêques ou anciens et les diacres dans le Nouveau Testament on a beaucoup d'officiers différents qui sont nommés il y a des apôtres des prophètes des évangélistes des pasteurs docteurs évêques anciens conducteurs spirituels qui sont probablement tous la même chose et des diacres deux seuls sont maintenus en tout temps et en tout lieu et ont été maintenus par les apôtres ce sont les anciens et les diacres il n'y a aucune instruction et aucun exemple des apôtres qui ont établi d'autres apôtres après eux l'office apostolique était nécessaire pour un temps et il a cessé à la mort des apôtres il n'y a aucun exemple d'établir des prophètes je pense que les prophètes de l'église apostolique étaient là pour un temps pour mettre en lumière la nouvelle alliance les évangélistes il y a différentes interprétations sur qu'est-ce que c'était que les évangélistes certains pensent que c'était des missionnaires j'ai su plutôt d'avis que c'était les associés directs des apôtres comme Timothée tout ça qui avait un rôle spécial mais directement lié à la fonction apostolique mais les seuls qui sont prescrits d'établir dans chaque ville dans chaque église ce sont des anciens des diacres il n'y a pas d'autres recommandations de la part des apôtres et ce sont eux qui continuent les anciens l'office apostolique on y viendra on aura le temps en masse de voir tout cela mais donc une église a en son sein des membres et des officiers qui va établir les officiers comment les officiers sont-ils reconnus est-ce les apôtres qui devaient établir les officiers on voit que dans leurs pouvoirs spéciaux ils ont établi directement par le pouvoir apostolique des anciens à un certain moment mais ils ne sont plus là est-ce que les anciens les officiers sont auto-proclamés j'aspire à la charge d'anciens je me sens ancien je pense que je suis un bon enseignant ainsi Dieu m'appelle et vous devez me reconnaître est-ce Dieu qui les établit Dieu les établit en effet et il le fait par son église locale à laquelle il a donné le pouvoir des clés du royaume remarquez cette dernière phase de la confession tu peux mettre la prochaine Michel les dirigeants nommés par le Christ sont choisis et désignés par l'église appelée et rassemblée c'est Christ qui les nomme c'est Christ qui les appelle et il le fait par l'église qui les choisit et les désigne alors nous développerons dans les prochaines semaines cet appel et l'ordination des officiers c'est le but des prochains messages mais notons que les officiers ne sont pas imposés à l'église locale ne sont pas parachutés ils n'arrivent pas d'en haut ils pourraient venir de l'extérieur on pourrait appeler un pasteur d'une autre église sauf que c'est la congrégation les membres eux-mêmes et ça c'était une grande nouveauté du congrégationalisme Baptiste c'est pas l'évêque de je sais pas où qui va décider quel pasteur il vous envoie la congrégation reconnaît accepte et impose les mains à ses propres officiers qui donc participe à ce suffrage qui peut dans la congrégation dire je reconnais qu'un tel est appelé par Dieu pour exercer le ministère d'anciens ou le ministère de diac il n'y a aucun suffrage qui existe sans l'identification de ceux qui possèdent le privilège et le devoir de participer au suffrage quand on participe à une élection les autorités se font un devoir qu'on ait le droit de vote et qu'on doit s'identifier qu'on doit identifier ceux qui peuvent participer à ce suffrage est-ce que Dieu aurait confié le pouvoir des clés comme ça sans délimiter sans identifier clairement et c'est pour ça qu'on croit à l'église visible l'église visible doit se manifester par une membriété visible l'église invisible ne peut pas nommer des anciens on ne peut pas juste dire on est frère puis je participe il faut impérativement comme dans toute élection qui est que ceux qui participent au suffrage soient identifiés et on voit dans le nouveau testament un processus où l'église en exerçant le pouvoir des clés reconnaît ceux qui sont en son sein ne vous fiez pas à tout esprit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu n'impose pas les mains à personne avec précipitation examine d'abord les gens qui tu imposent les mains avant de t'associer donne pas la main d'association à n'importe qui alors il y a donc une procédure formelle où à un moment donné on se reconnaît mutuellement les membres reconnaissent l'église l'église reconnaît ses membres et les membres ainsi reconnus ainsi confirmés dans l'église visible participent à ce pouvoir des clés que le Seigneur leur a donné je termine en vous invitant avec deux deux applications d'abord en invitant à considérer ou à reconsidérer pour certains la membriété c'est pas juste d'appartenir à un club c'est pas juste un petit plus c'est être membre les uns des autres c'est comme ça que le Seigneur définit la vie d'église nous sommes membres de Christ et membres les uns des autres alors nous pensons que la meilleure façon d'exprimer cette membriété spirituelle c'est par une membriété visible alors je vous invite à considérer sérieusement cette question à la lumière de la parole est-ce que le Seigneur m'appelle à être membre de son corps visible et je vous rappelle en terminant dernière chose la promesse de Jésus qui vient avec les clés avec l'église visible je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux ce n'est pas une promesse qui concerne n'importe quoi n'importe quel contexte pour faire quoi que ce soit c'est une promesse spécifique qui concerne son église pour l'exécution de la volonté du Seigneur et dans ce cadre-là il nous dit quoi que ce soit que vous demandiez en tant qu'église je suis avec vous et je vous accorde ce que vous me demandez bien-aimés j'ai une suggestion à nous faire qu'on va demander au Seigneur pour l'année 2018 de nous donner des officiers il nous en a déjà donné quelques-uns on va lui demander qu'il nous en donne des nouveaux là où deux ou trois sont réunis il est avec nous il est avec nous en ce moment même et il nous accorde son pouvoir et cette grâce de pouvoir lui demander ces choses et si le Seigneur nous donne des officiers c'est lui qui nous les donne c'est un cadeau c'est une grande bénédiction pour cette église et c'est par ce moyen-là qu'il la préserve qu'elle se perpétue et qu'elle est maintenue au fil des décennies qui vont passer alors que le Seigneur puisse nous accorder cette requête et qu'on puisse en faire l'objet de nos prières pendant les semaines qui vont venir Amen